Bon, apparemment, j'ai pas pu continuer la mission parce que la mission, il gèle dans le même endroit et il ferme comme le logiciel du jeu. Alors, ce que je peux faire présentement, c'est de continuer à jouer une autre mission. Qui est intitulée The Bloody Chain, qui est sa 18e mission de sa série Victor's Stories. Alors, pour éviter de perdre du temps, je vais commencer à rouler cette mission tout de suite. Quelque part à Saint-Andreas. Ouais, il y a le brouillard. Je vois une voiture qui va tout droit. Dans l'autoroute. Ma famille et mon gang ont besoin d'une équipe de nettoyage pour s'occuper d'un problème. Tant qu'on est bien payé, les problèmes n'existeront plus. Ou si c'est pas le cas, c'est ton joli petit cul qu'on se perdra. Ferme-la, Duc. Qui est la cible? Bien, la cible est Carlos Valdez, un mécanicien qui vit dans Red Sand West. Ça me sent bien. J'ai déjà été récompensé par notre travail, Madame Sekai. Alors, ça marche. J'espère qu'il n'y a pas de pièges là-dessous, sinon c'est tes fesses qui vont payer cher. Qui vont prendre cher. Oh, elle a une pistolet. Oh, ce monsieur-là est mort. Merde, Ducam, dégommez pas mes hommes. C'est juste pour faire comprendre aux fortes têtes que personne nous arrête. Ok, ok, venez les gars, allons chercher du renfort. Oh, zut. La radio. Ah, j'aime pas ça. Va aider Carlos à défendre son garage. Et pourquoi j'ai une barre de vie? Et pourquoi je dois défendre son garage? Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est le monde. Oh, zut. Zut, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Oh, non. T'es pas sérieux. Moi qui veux sortir de l'autoroute, je fais des collisions. C'est pas fort, mon truc. De toute façon, regarde, je suis presque à l'endroit que je dois sauver mon partenaire. Oh, zut. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Zut, pourquoi il y a une voiture qui... Oh mon Dieu, ça n'a pas de sens. Bon, revenons à la partie que j'ai échoué. Ok, il faudrait vraiment que je prenne attention où je conduis. Et faire attention à les alentours aussi. Je sais que le Banshee se déplacerait rapidement. Mais il y a une très grande chance que tu peux faire des accidents aussi. Ah, zut, zut. Comment... Il faudrait que je sois capable de faire ça. Ok, nous y sommes. On y va. On y va. Ah, zut, zut, zut. Non, non. Allez, allez, allez. On va tous les tuer. Un par un. Zut, le Banshee bloque ma vision. Ah, ils sont tous morts. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait à ces Bipers pour qu'ils viennent t'attaquer comme ça? Rien du tout. Je suis sûr que c'est les Dianang Boys qui sont derrière tout ça. Euh... Peut-être qu'on ferait mieux de rentrer dans le garage, tu viens? Ouais, comme tu veux. Ouais, c'est un coin isolé, ça. Alors dis-moi, pourquoi ce serait les Dianang Boys? Facile, parce que c'est le seul gang de la ville qui veut ma tête. Tu marques un point, mais dis-moi pourquoi c'était les Bikers devant ton garage. Ça se voit que tu connais pas ces salopards, y'a, t'sais. Ils seraient capables de recruter une armée juste pour un pauvre gars comme moi. Mais j'ai besoin d'infos. Qui est derrière les Dianang Boys? La famille Sakai. Le père Kazuo Sakai, son fils Shogo Sakai et sa fille Lyo Sakai. Je vois, moi et mon gang, on va s'occuper de ces enfoirés. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de me buter déjà plusieurs fois et qu'ils ont blessé mon pote San. Alors viens, Carlos, on va faire un tour dehors. Oh, ils sont encore là. Tu sais ce qu'il nous reste à faire, Vic. Ouais, on doit le tuer, ok. Oh, pourquoi tu fais ça? Est-ce que je déteste mon allié? C'est tout? Merde, qu'est-ce que tu dis? Où il va se con? J'en sais rien, mais on va le savoir. Viens, suis-moi. On prend la bacane de son pote. Suis le biker. Ne le perd pas avec. Ah ouais, je vais le voir là, maintenant. Une chance. Ce serait très compliqué pour moi de savoir où est-ce qu'il va. Et encore là, on pourrait dire que c'est une limitation de l'engin d'Ium ici. Parce que généralement, dans les jeux officiels, lorsqu'on essaie de poursuivre quelqu'un, il devrait y avoir comme une sorte de point de destination qu'on doit suivre dans le radar. Dans la carte GPS. Je dis ça à la moitié du temps, mais... Ça se peut qu'il y a des exceptions, mais en général, c'est comme ça. Et d'après ce que moi je vois, on dirait qu'il a la difficulté de poursuivre son chemin. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Si je dois le continuer de le poursuivre ou non. Mais oui, il a vraiment la difficulté. Et je trouve ça vraiment regrettable qu'il est coincé comme ça. Ah, ce n'est pas tout sérieux, ça. Non, ce n'est vraiment pas sérieux. Oui, il est vraiment coincé. Je ne pense pas qu'il peut faire quoi que ça. Il ne peut rien faire, mais non. Je pense que je vais donner un coup de main. Je vais le pousser. Peut-être que ça va l'aider davantage, je ne sais pas. Il faudrait que je prenne une voiture. Comme ça, je pourrais le pousser davantage. Mais si je le pousse, il risque de se faire éjecter de la voiture. Oh, il y a un point de destination ici. Ce n'était pas vraiment évident, mais en tout cas, il est là. Bon, qu'est-ce qu'il se passe? D'où ils sortent, ceux-là? Ok, c'est quoi la prochaine scène? Débarrasse-toi de la horde de bikers sur l'autobus de Las Venturas. Ok. Ouais, à vrai dire, je pense que la mission d'Infra-Rom est vraiment très détaillée. Je veux dire, cette mission-là. Parce que je sens qu'il y a un très grand risque que le jeu gèle. Il y a un crash de jeu et que je vais redémarrer la mission et tout ça. parce que le temps du chargement était vraiment long et il était à risque aussi. Si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. On dirait que il a vraiment poussé à la limite de l'âge indien pour cette mission-là. Évidemment, la radio, il ne marche pas parce que j'ai éteint le son. Je préfère mieux concentrer sur l'action. Mais si j'ai voulu, je peux mettre la radio. Je veux dire, la radio présentement. Est-ce que j'ai mis sur WCTR? Ok, je ne sais pas où sont mes ennemis. Je veux dire, je sais que je dois conduire tout droit sur cette autoroute, mais je ne le vois pas à cette distance. Et je pense que ces points-là sont en train de disperser. OK, on s'approche. Je ne le vois pas présentement, mais on s'approche de ces points. Ouais, je vois. Je vois les cibles. Alors, mon ami va faire du travail pour les tuer. Sinon, si ce n'est pas mon ami, ça va être moi. Je veux dire, je peux conduire et tirer en même temps. je ne suis pas vraiment là, donc, restez de l'autre. Ha ha ha! C'est fini! Le 5-Games, c'est fini! C'est fini! C'est fini! Mon ami s'est vraiment tiré! Alors, je pense que je vais laisser le faire le travail. Et ce serait mieux parce que je n'aime pas avoir une des mutes sur le dos. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà! Je veux dire, surtout que si c'est moi qui tire au lieu de mon ami. Ah! 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 Qu'est-ce que c'est mon ami qui tire? Genre, euh... L'autoroute... Il... Il ne sort pas de danger. Qu'est-ce que c'est moi qui tire? Je comprends que ce n'est pas vraiment très logique, mais euh... C'est comme ça comment le jeu y fait. qui sont-ils? Et pourquoi nous 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 croyons? Le F.D.A. a dit que le chien est de la mort de votre n'est pas de l'enfant. Plus, les protestes continuent au de la Candicapart 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 Il n'y a pas mal! Il n'y a pas mal! Ah zut! J'haïs ça! J'haïs ça! Allez mon pâte! Tu le! C'est ça, qui meurt! Je pense que je dois faire ma part de tirer ces ennemis là parce que je pense que ça va en être un peu dégué là je pense que un peu dégué là je veux dire je sais quel point il y a un peu de la Candicapart de la Candicapart il fait son plus beau de tirer ses ennemis là mais je sais pas son arme est toujours très efficace à vrai dire c'est très beau de le dire c'est vrai que je fais ma part de toute façon pour accélérer cette partie de la mission Zut! J'ai eu ces voitures là il faut pas les cuillottements il faut changer de voie ce qui est d'aggassant ok ils sont pas loin de ces ennemis là c'était Leanne Forgé WCTR News c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu de la musique oh non pas cette musique oh non je suis écureuée de vraiment de ce genre de musique c'est désagréable c'est désagréable c'est une musique super par terre c'est un peu c'est un peu c'est clair c'est vrai il est vrai des cadavres je pense qu'on a déjà fait plus qu'une ou une fois bon il reste une dernière cible le dernière voiture et demi Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Non! Je ne peux pas changer la radio présentement. Pourquoi tu te laisses s'enfuir? Parce que ce mec tout seul n'est plus une menace pour nous. Je te ramène? Ouais, bien sûr, amigo. Allons-y. Merde, cette course sur l'autoroute, c'était de la folie. Ouais, bof, j'ai vu mieux. En plus de ça que j'avais le bruit de ton fusil. C'est ça, tu as déjà vu mieux. Ramène Carlos à son garage. Ok, ben, je sais pas pourquoi je suis revenu à l'autoroute, mais c'est pas grave. Ah, mon dieu! Je me suis fait descendre. Bon, ouais, je pourrais changer la radio, mais j'ai éteint le son. Parce que... On ne s'entend pas d'écouter des... Des musiques licencées là, présentement. Si vous... Si vous savez... Quelle a la conséquence de mettre des musiques licencées sur YouTube. Je veux juste mettre dans VCTR et ça doit être correct. Bon, on continue. Bon, on continue. Bon, on continue. Bon, on continue. Pas de venir me voir quand tu voudras foutre la merde chez les Dying Boys. Pas de problème. Je viens de te voir demain matin, à la première heure. À ce moment-là? Père, j'ai contacté des motards pour qu'ils s'occupent de notre deuxième cible. Excellent lieu. J'espère que ça se passera mieux qu'avec les Mexicains. Moi aussi. Où est passé Shogo? Je ne sais pas, père. Peut-être qu'il traîne encore dans les rues. Hein? Bien. Tu peux disposer le lieu et essayer de retrouver ce gamin. Bien, père. Elle marche comme une pute. Alors, à demain, mon pote. Ouais. Ils sont en train de retourner chez leur propre endroit. Et ceci à la fin de la mission. On se revoit à la prochaine.